Salut à vous amis poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de juin 2023. Donc du 15 au 30 juin, pardon, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Poissons en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Alors, ces prédictions sont bien sûr d'ordre général, donc elles ne parleront pas à tous les poissons sur Terre. Vous le savez, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous, personnel, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo pour une guidance privée. On y va, poissons, deuxième quinzaine de juin 2023. Voyons voir un petit peu ce qu'on a. Voilà ce qu'on a à la coupe pour celles et ceux qui connaissent le jeu. Bon, ces deux cartes ensemble ne veulent pas trop dire quelque chose, on va voir. Allez, c'est parti. Poissons. Juin, deuxième quinzaine. Énergie générale pour les poissons. En signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. On y va, c'est parti. Ok, voilà ce qu'on a. On est sur cette énergie une pour démarrer. Alors ici, on met du temps à initier, à acter, à démarrer un certain changement. Ce changement est en lien avec un arrêt. On a des démarches à effectuer pour mettre fin, pour mettre un stop à une situation, quelle qu'elle soit. D'accord ? Que ça soit en lien avec votre travail, avec votre vie sentimentale, avec un projet personnel, peu importe. Ici, ça n'est pas précisé pour le moment. Mais il y a cette idée de se donner la chance d'avoir cette richesse. Alors, richesse au sens propre ou au sens figuré. Il peut s'agir d'une somme d'argent, il peut s'agir d'un investissement financier. Ou il peut s'agir tout simplement de vouloir côtoyer cette richesse intérieure. Retrouver en soi une forme de bien-être en côtoyant l'objet de ses désirs. Ok ? Et en rendant possible la concrétisation de ses désirs. Mais pour cela, il y a quelque chose auquel il faut mettre fin. Ça fait longtemps qu'on est dans cette pensée de, voilà, de je veux ça, mais d'abord je dois mettre fin à ça, ça, ça. D'accord ? Il y a peut-être une forme de frustration qui est induite ici. Ou alors ça fait longtemps qu'on est dans ses démarches en vue de mettre fin à quelque chose. Ça peut être par exemple un divorce. Peut-être qu'on est toujours dans ce divorce et que ça prend du temps à être acté, officialisé et à avancer, ces démarches. Après, là, on comprend quand même que ce laps de temps, cette lenteur est plus liée à vous. C'est-à-dire que vous avez mis du temps à passer à l'action pour parvenir à vos fins, pour mettre fin à une activité, pour mettre fin à une situation. Parce qu'il y a eu, voilà, toute une préparation d'ordre psychologique où on devait d'abord se sentir prêt ou prête. Cette carte du jeune homme nous indique une certaine vulnérabilité où on ne se sent pas assez fort, où on n'a pas la carrure, la carrure que, pas nécessaire, mais la carrure que l'on pense devoir porter pour faire face à ces nouveaux changements de vie. D'accord ? Il y a peut-être un manque de confiance ici qui fait qu'on est resté pendant longtemps à désirer quelque chose plutôt que de se battre pour le déclencher, ce quelque chose. Là, fin juin, vous allez petit à petit commencer à reprendre de la valeur. C'est-à-dire que vous allez vous réattribuer une image de vous-même qui est conforme au réel. Vous allez sortir de fausses croyances. Vous allez croire dans le potentiel de ce que vous voulez mettre en place. Et ici, on voit que ça porte ses fruits. Tout simplement parce que ça vous pousse à l'action. Alors qu'avant, on n'arrivait pas à passer le cap. Donc ici, en énergie 1, on parle d'une situation à laquelle vous voulez mettre un terme. Vous avez mis du temps à démarrer les démarches, à initier ces démarches d'arrêt. Parce que, bah voilà, peut-être qu'on n'avait pas confiance. Peut-être qu'on était intimidé par la situation. Peut-être qu'on pensait ne jamais être capable de le faire. Ou que le résultat n'allait pas être à la hauteur de nos espérances. Donc il y avait peut-être cet à quoi bon. Mais, ici, on voit que, à la fin juin, vous êtes en mesure de rehausser d'une première part l'estime que vous avez de vous-même. Et ce rehaussement permet de passer à l'action. Alors doucement, mais sûrement, bien sûr. Pour d'autres, il peut s'agir d'avoir déjà initié des démarches en vue de mettre fin à une situation. Et ces démarches ont pris du temps. Là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ça s'accélère. Énergie 2. On nous parle d'une très grande réflexion intérieure. On réfléchit un petit peu trop, ici. On réfléchit trop et il y a un dialogue. Pour moi, on parle avec soi, ici. On a la conversation et l'introspection. Vous vous parlez à vous-même. Vous essayez de comprendre des choses sur vous-même, d'accord ? Vous savez que vous devez sortir de cette grisaille, de cet état de fait où il ne se passe absolument rien et où vous vous ennuyez. Cette grisaille intérieure, voire peut-être même extérieure. Et vous attendez, en fait, le moment pour passer à l'action. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cet animal, il est à deux doigts de sauter sur sa proie. Mais pour le moment, il reste. Il attend. Il attend. Il attend que les conditions soient réunies pour bouger. Il attend que peut-être la proie se rapproche de lui. Il attend de se sentir prêt à lui bondir dessus. Vous voyez ? Ça, c'est vous. C'est vous. Et pendant ce temps d'attente, vous réfléchissez. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Si je le fais, qu'est-ce qui va se passer ? Blablabla. Il y a toute une forme de caquetage mental, d'ailleurs, peut-être un peu trop. Car ici, on voit qu'il y a du mal à passer à l'action. Et peut-être que c'est à cause de ce surplus de réflexion. Donc, attention à ça. On a la meilleure carte du jeu en noyau central qui vient nous indiquer que vous allez rayonner durant cette fin juin, ami poisson. Et que vous allez donner du sens à ce que vous vivez. On met la lumière ici sur quelque chose. On comprend des choses. On comprend qu'on doit agir si on veut changer une situation et qu'elle ne changera pas toute seule. On met la lumière, on met le doigt sur ce que l'on veut vraiment voir se produire dans sa vie. Sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus. Ok ? Ça, c'est vous. Vous brillez. Vous brillez comme ce soleil. Vous dégagez une certaine lumière parce qu'il y a un espoir aussi qui se dessine. Il y a l'espoir qui revient ici durant cette deuxième quinzaine de juin par rapport à une envie que vous avez laissée en suspens. Qui peut être d'ailleurs de toute nature que ce soit. Peu importe. Mais voilà, vous allez passer à l'action pour moi parce qu'on voit s'opérer un déblocage intérieur. C'est tout. C'est tout ce que l'on a pour vous, chers amis poissons. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre cas personnel avec moi, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501